Il est 12h16 sur les ondes d'Alger Chain 3, bienvenue dans cette spéciale Coupe d'Afrique des Nations de la mi-journée. On est à J-2 de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une finale de rêve entre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, trois fois vainqueur de la compétition. Ce sera ce dimanche à 21h et demain, place à la petite finale pour la troisième place entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire qui réussit sa canne en atteignant la finale après un début catastrophique en phase de groupe en enchaînant deux défaites face au Nigeria. Un but à zéro et une lourde défaite, une cinglante défaite face à la Guinée équatoriale, quatre buts à zéro. Mais au final, la Côte d'Ivoire qui réussit en huitième de finale à éliminer le tenant du titre, puis enchaîne avec une victoire face au Mali alors que le Mali qui était donné favori en demi-finale. La Côte d'Ivoire qui se qualifie au dépens de la République démocratique du Congo. La Côte d'Ivoire qui réussit un parcours hors normes, un parcours incroyable. C'est ce que nous dit un des anciens joueurs de cette sélection ivoirienne. Il s'agit de Marc-André Zorro. C'est un parcours incroyable. L'équipe nationale de la Côte d'Ivoire est partie en crescendo, comme le disent les Italiens, et puis a commencé à performer. C'est quelque chose que personne n'y croyait. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire une équipe de la Côte d'Ivoire qui est passée de zéro à mille. Parce qu'elle arrive à cette finale-là, parce qu'elle a très 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 mal commencé. Côté qualité de jeu, aujourd'hui, elle se retrouve à un certain niveau. Je pense que le changement d'entraîneur a changé l'écosystème et puis la mentalité des joueurs. Je pense qu'il y a l'émotion que beaucoup de joueurs n'ont pas pu gérer. Voilà, ça a joué sur eux. Et puis il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle de jouer le match avant le match, ou bien l'enjeu à tuer le match. Donc voilà, tous ensemble a été un facteur négatif pour ces jeunes talents, parce qu'il faut savoir qu'ils ont tous le talent. Voilà, je pense que c'est ça aussi la gestion des hommes. Il a manqué une certaine confiance, mais en même temps on n'a pas lâché. Parce qu'on a son public, parce qu'il était aussi important que l'équipe nationale se réconcilie avec sa population. Ça a été l'oeuvre de la confiance aujourd'hui par rapport aux matchs qu'ils ont joué contre la République de mon quartier du Congo. Effectivement, les joueurs qui se sont réconciliés avec leurs supporters après les supporters qui se sont pris aux joueurs à l'issue de la défaite face à la Guinée équatoriale. Et la Côte d'Ivoire qui est en train de faire tomber un record qui date de 2006, à savoir se qualifier pour la finale après deux défaites en phase de groupe. Et on reste sur ce parcours incroyable de la sélection ivoirienne avec un technicien qui connaît bien l'Afrique pour avoir entraîné le Gabon ainsi que la Tunisie. C'est Alain Jires, ancien international français. Disons que c'est effectivement, vous l'avez dit, résurrection, ça tient du miracle parce qu'après, d'abord, ils ont été démiraculés en pouvant être le quatrième, troisième à être qualifié. Et ensuite, dans l'enchaînement des rencontres, en réussissant de revenir à chaque fin de match pour égaliser ou marquer les buts vainqueurs, ça a été un concours de circonstances très favorable, une réussite incroyable. Alors, quelquefois, vous avez une équipe qui démarre mal, qui a touché quasiment le fond contre la Guinée-Côte-Auriale et qui, quelque part, s'enlève une pression parce que là, ils ont été dans l'absolu du négatif. Donc, ils se sont remobilisés. Et puis voilà, maintenant, ils sont sur une embellie, sur une euphorie qui fait qu'ils peuvent peut-être remporter cette canne à domicile. Alain Giresse, donc, qui parle de cette résurrection de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire considérée comme un miraculé de cette compétition puisqu'on rappellera la Côte d'Ivoire qui a été éliminée jusqu'à la dernière journée de la phase de groupe. Donc, la Côte d'Ivoire qui a dû attendre que toutes les rencontres se jouent pour se qualifier parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupe. Et un homme est derrière, on va dire, cet exploit, cette résurrection de la Côte d'Ivoire. C'est l'entraîneur adjoint, c'est Emers Fahier, qui a pris le relais en marche après le limogéage de Jean-Louis Gassé. Jean-Louis Gassé qui avait été éliminé avant même que les Ivoiriens sachent qu'ils étaient qualifiés pour les huitièmes de finale. Emers Fahier qui a su apporter les changements nécessaires et faire des choix forts par rapport à des tauliers de cette sélection ivoirienne. Comme le dit son ancien coéquipier en équipe nationale ivoirienne, Marc-André Zorro. Quand on voit Emers Fahier qui vient prendre la tête de cette équipe, c'est une grande responsabilité. Comme le disent les Italiens, c'est avoir deux bagages, mentalité et courage. Donc Fahier qui arrive, il change d'abord les hommes, il faut le dire. Il change aussi le côté tactique. Fahier est passé du néant de Gassé à de la qualité de pour lui. Au-delà même qu'il soit un ancien joueur et avoir la culture ivoirienne, il faut savoir que Fahier est un binational et qui est venu en équipe nationale. Et il a appris beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, Fahier en a profité de ce bagage qu'il a. Il a acquis durant tout son séjour footballistique à l'équipe nationale et il a mis en exergue. Et puis, il fait des bons changements. Il fait des choix forts. Il faut asseoir François Kessier qui est un cadreur de cette équipe. Il sait que le gars n'est pas en forme. Il le met de côté et il change tactiquement. Il fait jouer chez les gens Mickaël. En qui Jean-Luc Gassé n'avait même pas confiance. Et il change beaucoup de choses. Il fait même sortir à certains moments. C'est Kofofana. Ça veut dire qu'il fait un choix très fort. Il fait jouer au Kossonou dans l'acte. Il fait un excellent match. Donc déjà, il fait la gestion de l'équipe. Donc il prend sur lui la responsabilité. Et Mers Fahier qui s'offre un record légendaire. Il devient le premier entraîneur à atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir pris son équipe en cours de compétition. Car généralement, tous les anciens vainqueurs ont entamé la compétition et l'ont terminé avec leurs sélections respectives. Et la Côte d'Ivoire qui aura en face d'elle un ogre du continent africain géant. A savoir le Nigeria, trois fois vainqueur de la compétition. C'était en 1980, en 1994 et en 2013. Le Nigeria, c'est aussi quatre finales perdues. Huit fois troisième de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est dire que le Nigeria est un gros morceau. Le Nigeria qui, on va dire, qui assume son statut de favori depuis l'entame de cette compétition. Et pourtant, le Nigeria qui avait mal entamé la compétition en étant tenu en échec par la Guinée équatoriale. Un but partout. Puis le Nigeria qui déroule, qui se qualifie après avoir battu la Côte d'Ivoire et la Guinée-Pisawo. En huitième de finale, le Nigeria s'impose face au Cameroun. Et en quart de finale, le Nigeria qui bat l'Angola. Et en demi-finale, le Nigeria qui se qualifie au dépens de l'Afrique du Sud au tir au but. Alors que la rencontre s'est terminée sur un score de parité. Sur cette formation en nigériane, on va écouter l'entraîneur, l'ancien international Alain Giresse. Oui, une équipe de Nigeria assez très solide, complète, bien équilibrée. Et qui possédant un joueur marquant, d'une grande individualité, c'est-à-dire Ossimen. Qui, à la différence d'autres joueurs que l'on attendait, de très grands joueurs, qui n'ont pas réussi leur canne. Lui, réussit sa canne avec le Nigeria. Voilà. Et ça donne un collectif qui est maintenant susceptible, effectivement, comme vous l'avez dit, de gagner sa quatrième toit. Avec, bon, face à une Côte d'Ivoire et un public. Mais le Nigeria n'est pas encore, n'est pas battu du tout dans cette finale. Et Ossimen, donc, qui est auteur d'un seul but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors qu'il était le meilleur buteur des éliminatoires, avec 10 buts. Alain Giresse revient sur l'apport d'Ossimen, non pas sur le plan individuel, mais collectif, sur le Nigeria. C'est ce qu'on attend. Donc, évidemment, que des joueurs comme ça avaient du talent comme ils ont, qu'ils puissent apporter la différence et dynamiser leur équipe. Et lui, c'est le cas, tout en s'inscrivant dans le collectif, pour ne pas retirer que les bienfaits personnels, mais simplement aussi que toute l'équipe en bénéficie. Et là, ils en sont là. Et voilà, c'est une belle formation qui, collectivement, se présente bien armée dans tous les domaines. Et historiquement parlant, ce sera la quatrième rencontre entre les deux sélections en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et le Nigeria qui mène le bal par deux victoires à un, à une plutôt face à la Côte d'Ivoire. Le Nigeria qui a battu la Côte d'Ivoire en 2008 en phase de groupe. En 2013, en quart de finale, deux buts à un. Et la troisième fois, c'était durant cette canne en phase de groupe. Un but à zéro. Et sur cette qualification du Nigeria en finale, on va écouter son entraîneur, José Peseiro. On mérite cette victoire. Le peuple nigérien mérite cette victoire. Ça n'a pas été facile face à une excellente équipe sud-africaine. Elle nous a créé plus de problèmes que n'importe quelle équipe qu'on a affronté lors de cette canne. Ils ont pressé. Ils ont géré la possession du balance. Cela a été difficile pour nous. N'oubliez pas que la majeure partie de cette équipe joue ensemble en club des joueurs de qualité. C'était dur de les battre. Mais je félicite mes joueurs pour cette qualification. Mais également cette belle équipe d'Afrique du Sud. Le Nigeria donc qui vise un quatrième sacre continental. Le Nigeria Côte d'Ivoire. Donc Nigeria Côte d'Ivoire, ça sera ce dimanche à 21h. Alors une finale, un rendez-vous à ne pas rater entre ces deux grosses cylindrées, grosses sélections du continent. On rappellera également que la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à deux reprises. C'était en 1992 et en 2015. Et elle a perdu deux finales. Et demain, place à la petite finale entre les deux sélections qui ont été battues en demi-finale. Il s'agit de la République démocratique du Congo et de l'Afrique du Sud. Sur cette rencontre, on va écouter l'ex-international français Alain Giresse. Dans l'histoire, ce sont aussi des pays qui ont connu la victoire, qui ont donné ce titre-là. Ils l'ont déjà gagné. Et on ne les attendait pas. Et en même temps, vous savez, je connais cette finale pour l'avoir vécue moi-même. C'est particulier. Pourquoi ? Parce que vous avez deux équipes qui sont déçues de leur demi-finale, qui sont un petit peu abattues et qui vont jouer une finale. Alors, il faut vite se remobiliser, éliminer un petit peu cette déception. Parce que la troisième passe, c'est quand même quelque chose à faire. Voilà, c'est l'équipe qui sera capable de passer au-dessus de la déception que l'une et l'autre ont connue pour attraper cette troisième place et d'être sur le podium. Et la République démocratique du Congo qui a remporté le trophée à deux reprises, c'était en 1968 et en 1974, alors que l'Afrique du Sud est sortie victorieuse en finale. C'était en 1996 à domicile. Et là, l'Afrique du Sud qui a perdu la finale deux ans après en 1998 et qui a terminé troisième en 2000 avec une belle génération de joueurs. Donc, demain à 21h, il y aura cette petite finale entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Et on rappellera, dimanche, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera à 21h entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada